Salut Conan, tu sais qui je suis ? Salut Bertrand ! Bonjour, enchanté ! Ça va ? Oui, ça va ! Bertrand Mondico, je suis vraiment ravi de te rencontrer. Tu es un cinéaste plasticien assez particulier, assez singulier. Tu as beaucoup longtemps fait des courts-métrages. Depuis quelques années, tu es passé au long-métrage avec les Garçons sauvages. À ton sujet, on parle souvent d'hybridation des genres. Ici, tu es de retour avec un troisième long-métrage, Conan, adapté du Conan le barbare qu'on connaît bien, sauf que c'est Conan la barbare. Vous ne connaissez pas Conan ? Je voulais vivre pour me venger. Tu deviendras la plus barbare des barbares. J'aimerais savoir comment tu es venue cette idée de transformer Conan le barbare en Conan la barbare. Mon idée était de parler d'une barbare sur plusieurs époques, sur plusieurs décennies. Et la matrice, en réalité, du film, ce n'est pas le film de Milius, mais c'est Lola Montes de Max Ophuls. Je suis parti de la structure du film, Lola Montes qui est une courtisane qui a vraiment existé, damnée, qui s'est retrouvée dans un cirque et qui se raconte du haut d'un trapèze. Et quand j'ai commencé à travailler sur mon idée de personnage barbare à travers les époques, je ne suis non pas parti du film de Milius, ni même des romans de Ward, mais je suis allé à la source, à l'origine du mythe. Et à l'origine du mythe, c'est Conan, avec deux N, qui était une figure mythologique celte, un personnage qu'on appelait le Conquérant. Je suis toi dans 10 ans, Conan. Je changeais d'époque. Je changeais de vie. Tu tournes en 35 millimètres, tes trucages sont faits dans l'instant T, et après tu fais un gros travail sur le son. Comment tu prépares en amont, en fait, un film pareil ? Je déploie mon scénario, cette colonne vertébrale qui va porter tout le film et toute l'imagerie. Et comme je suis dans un souci d'économie, puisque je fais des films ambitieux sur le papier, mais avec des financements de cinéma d'auteur qui normalement m'obligerait à faire des films qui se passent dans des appartements. Alors là, c'est là où se déploie mon travail de technicien du cinéma. J'essaye de trouver des stratagèmes pour arriver à mettre en scène mes idées de façon flamboyante. Donc là, en l'occurrence, je me suis appuyé sur une usine de sidérurgie, une ancienne usine de sidérurgie au Luxembourg. Et j'ai construit tous les décors, j'ai fait construire tous les décors dans ce lieu-là. Il y avait des endroits dans l'usine qui m'évoquaient le Bronx des années 90, en tout cas sous le métro, d'autres endroits qui pouvaient évoquer un monde antique. Sur cette matière-là, déjà patinée, déjà existante, on est venu greffer des éléments de décors, mettre des voitures nord-américaines, assigner les types pour New York, etc. pour donner corps à ce que j'avais en tête. Je tourne exclusivement sur support pellicule lorsqu'il m'oblige à tout solutionner au tournage parce que je refuse de faire de la post-production images en dehors du montage et de l'étalonnage. En revanche, je suis dans l'hybridation pendant que je filme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rétroprojections derrière les actrices où je vais rétro-projeter des images numériques trafiquées. Voilà, je m'autorise tout à ce moment-là. Et concernant le son, là, par contre, c'est le chemin inverse. C'est de la totale post-production. Et c'est cet assemblage qui crée la particularité, une des particularités de mes films. Salut Conan ! Tu investis complètement le corps féminin dans quelque chose de mystérieux, de tribal, d'ancestral, de mythologique. En fait, j'aimerais juste savoir quel est ton rapport à l'actrice. J'ai une fascination pour cette figure dans le cinéma qui est l'actrice qui est, pour moi, la martyr du cinéma. Ce sont les personnes qui sont sacrifiées, les actrices, qui ont des destins tragiques, qui ont aussi des durées de vie beaucoup plus limitées dans ce milieu-là. Parce que, voilà, une actrice vieillissante, on n'a plus envie de la faire tourner. En tout cas, le système n'en veut plus. Et tout ça me touche profondément. Quand j'écris mes personnages, ce sont des personnages non-genrés. Et pour moi, c'est, j'allais dire, un rapport politique que j'ai par rapport à ma discipline, qui est le cinéma, de pouvoir offrir à des actrices des rôles non archétypaux, non stéréotypés, et les entraîner dans des constructions comme ça de personnages et des discussions qu'on peut avoir ensemble pour arriver à des résultats comme Conan, par exemple. À part ma vengeance, je n'avais aucune perspective. J'aurais tout fait pour remonter le temps et prendre notre chemin. Si l'amour est brutal avec vous, soyez brutal avec lui. Tu as des regrets ? Un océan de regrets. Je te remercie beaucoup, Bertrand. Vraiment, ça a été un plaisir de te rencontrer. Tu convoques des gens et tu le fais avec une aisance qui est très, très singulière et qui t'est terriblement personnelle. Donc, merci pour ça. Merci et à bientôt. Au revoir. Aventure, tendresse, action et rire. On en rêve en ce début d'été, non ? Alors si, dans la vraie vie, vous ne voyez rien venir, une valeur sûre, se réfugier dans les salles obscures. Comment vas-tu, Fran ? Pas mal. Oh, merci. Je voudrais vous présenter à tous le nouveau membre. C'est Robert. Derrière ce portrait de femme solitaire et insaisissable, se dessine un hommage touchant à toutes celles et ceux qui ne trouvent pas leur place dans une société en mutation permanente. Sorry. J'ai juste envie de vous donner ça. Une belle bulle de délicatesse. Rosa ? Ouais ? Ça fait longtemps que t'es là ? Ça fait 17 ans. Quels sont les résultats ? Metz ? Metz ? Les beaux-arts de Metz. Mais t'es pas prêt, papa. Je peux rester encore mon dieu avec toi à la maison ? Tourne, 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 tourne. Comment ça va avec ma fille ? On ne couche pas ensemble si c'est ça votre angoisse. Tu sais, on a un truc à l'intérieur. Assez pratique, ça s'appelle un escalier. C'est pour impressionner Rosa, comme ça elle croit que je suis un aventurier. Rosa et son père vivent en parfaite symbiose depuis 17 ans. Mais quand vient le moment de la séparation, tout se complique un peu. Un film fantasque, drôle et qui nous permet de retrouver Céleste Brunckel, notre toute récente invitée. Justine ? Oui, monsieur Pauillac. Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça. D'accord. Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié. Il faut que l'organise un week-end de rêve. On va tous se refaire. Jocelyn, capitaine, albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up. Ben oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Embarquement immédiat avec un équipage aussi inexpérimenté que fanfaron pour le richissime Daniel Auteuil. Une croisière de charme qui risque bien de virer au cauchemar. C'est parti. 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 C'est parti.